Bonjour à tous, les retardataires peuvent s'installer. Ok, donc moi je vais vous faire une petite introduction à Docker, pour commencer déjà je voudrais avoir un petit aperçu de qui a déjà utilisé Docker dans la salle, levez la main, ok, merci, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Geoffrey, je fais un tas de choses dans la vie mais grosso modo on peut résumer à, je suis un développeur multifonction, donc j'aime beaucoup, je fais beaucoup de Symfony, je fais beaucoup de PHP et dernièrement je fais beaucoup de Docker, donc c'est pour ça que je viens vous en parler. Voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez, pas tout de suite, écoutez-moi plutôt parler. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter en gros qu'est-ce que c'est Docker, on va pas rentrer dans les détails trop trop techniques et ensuite je vous expliquerai plus ou moins qu'est-ce qu'on peut en faire, quels avantages vous pouvez en tirer nous en tant que développeur. Je sais pas s'il y a beaucoup de DevOps dans la salle mais ce sera plus axé développeur. Donc un container engine. En fait à la base Docker c'est conçu pour, ça a été conçu par une société qui s'appelle DotCloud qui était donc un provider de cloud. et ça a été conçu en gros pour un de leurs clients pour qu'ils puissent avoir un espèce de plateforme de service privée. Donc Docker c'est une techno qui va nous aider à faire ce genre de choses en nous permettant d'avoir une isolation de processus et de ressources sur des machines. Donc c'est basé sur des instructions LXC, c'est leur nom, qui font partie du noyau Linux qui sont en fait un set d'instructions, d'outils qui vont nous permettre de réaliser cette isolation. Et on peut comparer ça comme du CHroot, donc CHroot c'est l'isolation de répertoire grosso modo, de CHroot pour des process ou on peut comparer ça également à des machines virtuelles super légères. Alors pourquoi super légères ? Parce que dans le fonctionnement classique d'une machine virtuelle, on a donc un fonctionnement qui est grosso modo celui qui est à votre gauche, on a le système haute en rouge en bas, on a une couche qu'on appelle l'hypervisor qui va en fait gérer tout ce qui est virtualisation et au-dessus de cette couche là, on va devoir installer pour chaque machine virtuelle qu'on a un système d'exploitation et au-dessus de ça, on fait tourner notre appli. Donc ça c'est un fonctionnement que je pense que tout le monde connait ici. Dans le cas de Docker, c'est simple, toute la partie guest OS, on la zappe parce qu'en fait on est vachement plus près du métal comme on dit et on n'a pas besoin de tout ça. Puisque c'est en fait une technologie qui agit directement au niveau de l'hôte et de son noyau. Les grosses grosses différences, plus concrètement, donc comme je disais, les VM, on a un hypervisor, les containers, on n'en a pas. On a ce qu'on appelle LXC et on a aussi dans d'autres systèmes, donc LXC c'est spécifique à Linux, et dans d'autres systèmes, on a des choses comme les Jays pour FreeBSD, les zones pour Solaris, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'OS qui implémentent ce genre de choses, qui seront supportées à un moment par Docker, ce n'est pas encore le cas. Un jour ça viendra. Donc ça veut dire que comme Docker utilise le noyau de l'hôte, et que si vous avez bien suivi, ça ne supporte que LXC pour l'instant, Docker pour l'instant ne tourne en natif que sous Linux. Il y a des petites fins pour le faire tourner sous d'autres systèmes, notamment une VM qui s'appelle Boot to Docker, qui est une VM super légère, qui boot en 5 secondes, et dans laquelle on peut forwarder tous les appels à Docker, donc pour faire genre, on utilise Docker sur d'autres systèmes nativement. Au niveau des autres différences, donc on a des gros gros avantages en fait des containers par rapport aux VM, c'est que ça va booter très très vite. Un container ça boot en quelques secondes, même pas, ça dépend de la complexité du process que vous voulez lancer à l'intérieur, mais c'est quasiment instantané, ça n'utilise pas de ressources supplémentaires par rapport à ce que vous lancez dedans, quasiment pas. Et ça nous permet de produire des images qui sont faciles à distribuer, parce qu'une image Docker, ça va dépendre en fait de ce que vous mettez dedans, et uniquement de ce que vous mettez dedans. On verra tout à l'heure que c'est pas complètement vrai, mais grosso modo, une image Docker c'est entre 300 et 600 mégas, donc vous la faites bien ou pas, ça peut être beaucoup moins. Alors qu'une VM en général, ça fait quand même au moins plusieurs gigas. Donc rien que pour ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois les mots images et containers, donc je vais vous expliquer un peu la différence. Et grosso modo, en fait, ici on a un schéma qui représente une image. Donc comme je disais, la partie du bas, c'est le noyau, donc c'est tout ce qui va permettre à Docker de fonctionner, les instructions élixées. Et on voit aussi AUFS et BTRFS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, AUFS et BTRFS, c'est des systèmes de fichiers qui nous permettent de faire un truc très très intéressant, qui est un union de systèmes de fichiers. On verra tout à l'heure pourquoi c'est très intéressant. Et au-dessus de ça, on va avoir en fait le système de fichiers root de notre image, donc qui va contenir en fait tout le système de base. Pour Linux, en général, ça va être slash etc, slash usr, tout ce dont on a besoin, dans slash var, ce genre de choses. Ça, c'est ce qui constitue vraiment la base d'une image Docker. Le container, on va partir d'une image et on va rajouter dessus un système de fichiers en écriture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'image de base, elle est en lecture seule, on ne peut pas écrire dedans. Donc comme ce n'est pas très pratique d'avoir un système dans lequel on ne peut pas écrire, il faut qu'on trouve un moyen de rajouter ce système de fichiers en écriture, et c'est justement les systèmes de fichiers AUFS, BTRFS. Il y a d'autres drivers de storage dans Docker, mais pour l'instant, on ne parle que de cela. Et donc ce sont ces systèmes de fichiers qui vont nous permettre de faire un union entre le système de fichiers en lecture seule et un système de fichiers en écriture et qui va nous donner la totalité de ces deux choses-là, l'union de ces deux systèmes de fichiers, ça représente le container dans lequel on travaille. Du coup, on va voir concrètement comment ça marche. Je passe l'installation parce que ce n'est pas très intéressant et ça dépend beaucoup du système que vous utilisez. Mais grosso modo, notre premier container, on peut le lancer de cette façon-là. Donc on a notre commande Docker Run, je ne sais pas si tout le monde voit bien, j'ai l'impression que le contraste n'est pas terrible. On a notre première commande Docker Run, on lui passe quelques options, on lui passe un nom d'image, donc stack brew slash Ubuntu, ça va être l'image de base, c'est une image officielle qui contient une Ubuntu de base. Et ensuite, on lui passe une commande à exécuter. Dans notre cas, c'est bash. Et donc là, ce qu'on fait avec cette commande, c'est qu'on crée un shell dans un container, un shell interactif, tout simplement. Une fois qu'on a créé un container, on peut faire des choses dedans et on va pouvoir le comiter. En fait, dans Docker, il y a une gestion de cette notion de commit qui va nous permettre d'itérer sur les containers, qui va être super pratique plus tard. Et par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit container pour faire tourner une giant nix à l'intérieur. Donc en fait, c'est comme si on était dans un système complètement normal de tous les jours, on fait notre petit apt-get. Et une fois qu'on a fait ça, on sort du shell pour récupérer la main sur notre système hot. On va récupérer l'ID du container, avec des commandes Docker assez classiques. Et une fois qu'on a cet ID, on peut comiter ce container pour créer une image à partir de ce container. Donc avec la commande Docker commit. Notre image, on lui donne un nom. Et ensuite, on peut la réutiliser. Oh, on va vraiment parler de notre truc. Ensuite, on pourra la réutiliser. Docker images, c'est la commande qui nous permet de lister les images. Donc là, on voit qu'on a notre image PHP tour nginx. Une fois qu'on a cette image, on va pouvoir l'exécuter, entre guillemets, pour créer un container à partir de cette nouvelle image. Donc comme tout à l'heure, on va faire un Docker run, sauf qu'on va lui passer quelques autres options. Donc on a le run, comme je disais tout à l'heure. On lui passe une option pour ouvrir un port du container, un port TCP, en l'occurrence, par défaut. Ensuite, comme tout à l'heure, on lui donne l'image pour exécuter. Une commande. Et là, en fait, si on lançait nginx sans l'option-g-demon-œuf, le comportement d'nginx, par défaut, c'est de passer en background. Et ça, le problème que ça nous pose dans Docker, c'est que si on n'a pas un process en foreground, Docker, en fait, s'arrête. Le container s'arrête. Du coup, il faut qu'on ait un moyen de garder nginx en foreground. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire un Docker PS. Mais alors, du coup, là, vous ne voyez plus rien, je pense. Mais grosso modo, le Docker PS, ça nous donne la liste des containers. Ouais, c'est un peu moche. Je suis désolé. Mais Docker PS, voilà, grosso modo, ça nous donne la liste des containers avec le mapping de ports sur les ports qu'on a ouverts. Dans la commande que je montrais tout à l'heure, il y avait le "-p80", parce qu'on voulait accéder au port 80. Et donc là, avec Docker PS, on voit que le port 80 du container est mappé sur le port 49.155 de ma machine haute. Et grâce à une habile commande curl, je peux constater, enfin, là, vous ne constatez rien du tout, mais je peux constater que ça marche. Donc, c'est assez cool. Grâce, voilà, là, on vient juste de créer, en fait, un container, une image avec nginx dedans. Je peux la distribuer à tous mes copains. Je pense qu'ils s'en foutent un peu, mais je peux le faire. Et c'est vachement sympa. On pourrait continuer d'itérer Advitam sur ce modèle-là, exécuter un container, créer une image, exécuter, créer une image. Mais comme on est des développeurs un peu feignants et qu'on préfère boire des bières, on a un moyen vachement plus simple de faire ce genre de choses et, en fait, de créer une image, comment dire, un build reproductible qui s'appelle le Dockerfile. Le Dockerfile, c'est un truc assez magique qui va faire, finalement, exactement ce qu'on vient de faire à la main, mais de façon automatisée. Donc, il va partir d'une image de base. Il y a des bières, là, en l'occurrence. Et on pourrait créer un Dockerfile, je ne vois pas trop de raisons de le faire, mais on pourrait, qui va installer Emacs, et ensuite, qui va installer Apache, à chaque fois dans des containers séparés, mais à chaque fois en réutilisant le container précédent. Et à la fin, on se retrouve avec une image qui contient tous les logiciels qu'on a installés. Je vais vous donner un exemple très simple, très concret. On va recréer, plus ou moins, le container qu'on vient de faire avec Nginx, mais via un Dockerfile. Donc, le Dockerfile, en fait, il a une syntaxe très, très simple. C'est un petit DSL dans lequel, au final, chaque ligne correspond à une instruction. Et chaque instruction, en fait, c'est juste un petit mot-clé qu'on met en début des lignes. Il y en a plusieurs qui nous permettent de réaliser différentes choses. La première, qu'on met en général tout le temps en première position, parce que c'est la première chose qu'on veut faire, c'est de dire de quelle image de base on veut partir. Là, je veux partir, comme tout à l'heure, d'une image Ubuntu. Ensuite, on a une instruction env, qui est vachement pratique, qui nous permet de définir des variables d'environnement qui vont exister dans les containers, dans le Dockerfile. En général, on set, quand on travaille sur des images à base de Debian, enfin, à base d'APT, on rajoute cette petite variable Debian Frontend pour éviter que APT nous pose des questions pendant, par exemple, l'install de MySQL, où il va nous demander le mot de passe, tout ça. On ne veut pas forcément le faire de cette façon-là, donc on lui dit Debian Frontend non-interactive, pour éviter ça. Ensuite, une des instructions les plus importantes, c'est Run, qui va nous permettre d'exécuter des commandes comme si on était dans le container. Donc là, j'installe Nginx. Et après, je peux rajouter des fichiers dans le même répertoire que mon Dockerfile. En fait, tous les fichiers qui vont être à ce niveau-là, je vais pouvoir y accéder via cette instruction add et les ajouter en live dans le container. Donc là, j'ai préparé une petite Vhost Nginx, enfin, une petite conf Nginx, que je peux, comme ça, dropper dans mon container. Ensuite, on a l'instruction expose, qui nous permet d'exposer des portes ECP, comme tout à l'heure, comme le t-repe de tout à l'heure. Le volume dont je parlais tout à l'heure, mais qui nous permet grosso modo de dire slash var, slash vvv, c'est un répertoire spécial. Et je vais vouloir, en fait, pouvoir partager ce répertoire, possiblement, avec d'autres containers. Et ensuite, on a deux instructions qui sont complémentaires. On a le cmd, d'abord, qui nous permet de définir à la base, en fait, une commande par défaut, mais qui peut être surchargée par le Dockerrun. Et à côté de ça, on a l'entry point, qui, lui, en fait, va être la commande par défaut, mais qui n'est pas surchargeable. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'entry point, je peux changer la commande que je veux quand j'exécute mon image via Dockerrun. Avec l'entry point, je ne peux pas. Ce sera toujours Nginx qui va être lancé. Et par défaut, il va recevoir les paramètres que j'ai dans le cmd. OK ? Mais je pourrais les changer pendant le Dockerrun. Une fois que j'ai mon Dockerfile, j'utilise une commande qui s'appelle Dockerbuild pour créer mon image. Encore des histoires de contraste. Donc build. Avec l'option, en fait, irréter, je peux dire à Docker, voilà, je vais donner un nom à mon image. Je lui donne un nom. PHP to Nginx, très original. Et ensuite, en fait, j'utilise une petite fin, normalement, je pourrais lui donner un répertoire dans lequel se situe mon Dockerfile. Mais là, comme j'ai juste, en fait, un Dockerfile tout simple, je peux lui dire, tirer, pour lui dire, je vais te passer le Dockerfile sur restit.in. Et c'est ce que je fais juste après. Une fois que j'ai créé mon image, j'ai plus qu'à l'exécuter avec Dockerrun. Et là, ça fait exactement comme tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'était le fonctionnement de base. En fait, avec ça, vous avez déjà les outils pour commencer à expérimenter avec Docker, faire des choses dans les conteneurs, créer des images. Docker, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a énormément de fonctionnalités. On ne va pas pouvoir toutes les couvrir. Mais grosso modo, je vais vous faire un petit état des lieux. Donc j'ai retenu six choses, en fait, qui sont importantes à savoir dans Docker. On a notamment, alors, une ligne de commande qui est très, très fournie. Là, je vous donne des petits exemples. Mais en fait, la ligne de commande Docker, il y a tout ça comme commande. Et là, on ne voit que dalle. Du coup, mon effet est complètement pété. Comment ? C'est ça, on voit qu'il y en a plein. Ça commence tout en haut, puis ça finit tout en bas. Et la police est toute petite. Alors du coup, il y a beaucoup, beaucoup de commandes. On peut faire énormément de choses. Parce que Docker, de toute façon, c'est développé par des gens comme nous qui aiment bien la ligne de commande. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi, oui. Et du coup, il y a énormément de commandes. On peut faire énormément de choses. Deuxième point super important, c'est au niveau du réseau. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche exactement le réseau dans Docker. Je pense que c'est des histoires d'interfaces virtuelles et de bridges, ce genre de choses. Mais il y a des fonctionnalités qui sont très très sympas, notamment le fait de pouvoir lier des containers entre eux. Donc je vais avoir par exemple un container PHP, un container MySQL. Je peux les lier entre eux pour qu'ils communiquent en TCP. Ça va nous permettre de faire du service discovery assez facilement. Il y a des choses qui sont prévues directement dans Docker. On n'est pas obligé d'utiliser le TCD ou le Kipper ou ce genre de choses. Et on a des designs patterns qui nous permettent d'assurer la portabilité de notre orchestration. entre guillemets. Un petit exemple de liage de containers, en fait. Là, en premier, on va lancer un container Gradis et avec la deuxième commande, on va lancer un container qui va par exemple exécuter une appli Symfony 2 et avec l'option "--link", je peux lui dire le container Gradis, je veux qu'il soit accessible dans le container Symfony 2 et je peux lui donner un alias qui sera en fait qui va servir pour le service d'escovery. C'est-à-dire que dans mon container Symfony 2, je vais avoir un host, comment dire, un domaine qui va s'appeler db.com, je ne sais plus exactement et en fait, par lequel, j'ai juste à me connecter à cette URL-là, genre je peux faire un Redis-T-Réci-Li sur ce domaine-là et je me connecte à mon Redis. C'est quand même vachement pratique. Après le réseau, on a les volumes. Les volumes, c'est pour partager en fait des données entre plusieurs containers ou entre l'autre et un container. Donc c'est vachement bien foutu. On peut comparer ça à NFS, sauf que ça marche beaucoup mieux. Et pareil, comme pour le réseau, en fait, on a un certain nombre de design patterns qui vont nous permettre de réaliser des choses comme faciliter le backup de toutes ces données. C'est assez intéressant. Un petit exemple comme tout à l'heure, on va créer un container spécialisé juste pour stocker de la data en premier et on va exécuter un container ensuite qui va prendre des volumes avec l'option volumes from et qui va en fait, comment dire, qui va, les volumes du premier container seront partagés dans le deuxième. Donc on pourra par exemple utiliser ces volumes dans d'autres containers si on veut par exemple pour faire de la maintenance sur les tables MySQL ou ce genre de choses. Une autre grande force de Docker, c'est sa communauté. Je n'ai pas les slides là, mais dans les premières confs Docker que je faisais, je faisais un comparatif entre Docker et Vagrant au niveau contribution open source. Il faut savoir que Vagrant, ça a 4 ans et demi maintenant je pense. Docker, ça a un an, ça a déjà plus de contributeurs que Vagrant. Donc il y a énormément, énormément de personnes qui font lieu Docker et il y a énormément de personnes qui créent des images qui sont accessibles à tout le monde via ce Docker Hub parce que n'importe qui peut y pousser une image. Donc au final, ce qu'on a dans Docker Hub, c'est des milliers d'images, plus ou moins bonne qualité. C'est comme les bundles Symfony, il y en a qui sont bons et il y en a qui ne sont pas bons. Et on a également pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes à savoir les builds automatisés. Donc on peut configurer Docker Hub pour builder en fait des repositories GitHub par exemple automatiquement. Alors je push, Docker Hub, il reçoit un hook de GitHub et il va builder. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ils ont rajouté récemment le support des dépôts privés. Donc on peut faire ça avec des dépôts privés, c'est payant. Et ils ont rajouté aussi une API avec du OOS pour faire des trucs rigolos. À côté de ça, on a une autre API à ne pas confondre, c'est la Docker Remote API. qui est en fait l'API de Docker lui-même. D'accord ? Quand vous lancez Docker, le démon Docker sur votre machine, vous avez accès à cette API en HTTP. C'est une API qui est plus ou moins REST, plus ou moins, parce qu'il y a certaines méthodes, notamment une méthode qui s'appelle attach qui permet en fait d'attacher, comme son nom l'indique, un container, de streamer son contenu qui n'est pas trop trop RESTful du coup. mais globalement, c'est plus ou moins bien foutu. Au niveau interne de l'API, c'est moyen cohérent, mais ça reste quand même assez intéressant. On peut faire beaucoup de choses et il y a beaucoup de clients. Là, j'ai compté justement hier, il y en a une vingtaine sur la page référencée sur le lien, qui est la liste officielle. Et du coup, on peut faire énormément de choses avec ces trucs-là et c'est plutôt cool, encore une fois. Un des derniers points qu'on va aborder, c'est l'orchestration. L'orchestration, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est comment passer d'une architecture comme ça. Donc ici, on a un container unique avec dedans MySQL, PHP 5 SPM, Nginx. Donc l'orchestration, ça va être comment passer de ça à un truc plus comme ça, où on a un, deux, trois, quatre containers. Container tout en haut à gauche, c'est un container de données uniquement. On va avoir un container MySQL, un container PHP 5 SPM, un container Nginx qui vont tous communiquer plus ou moins entre eux. L'orchestration, en fait, le problème, c'est que ça devient vite compliqué. Parce que là, pour lancer tous les containers du slide précédent, j'ai tous ces commandes-là à taper. Le problème de l'orchestration, c'est que c'est pas natif dans Docker. On n'a rien exactement pour faire ce genre de choses. Ils ont annoncé récemment, le mois dernier, à DockerCon une lib qui s'appelle LibSwarm qui est censée faire de l'orchestration. Je n'ai pas encore eu bien le temps de regarder ce que ça fait, mais a priori, ça va répondre à quelques problèmes. En attendant, il y a quand même pas mal d'outils qui ont émergé, notamment Gaudi, qui est fait par les gens de Marmelab. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, c'est des gens très sympas. il y a FIG qui est très intéressant aussi. Ce genre d'outils vont vous permettre de décrire l'infrastructure multi-container dans un fichier de configuration, YAML en général. Je vais dire j'ai tel container, tel container qui va se lier à tel autre container. Et en une commande, il va me lancer tous mes containers. C'est quand même vachement intéressant. Ensuite, on va finir là-dessus, ce sera les cas d'usage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec Docker et qu'est-ce que vous pouvez en tirer ? Parce que c'est une question qu'on me pose souvent, mais Docker, finalement, à quoi ça sert ? Et ça sert à des tas de trucs, au final. On peut faire énormément de choses en passant de l'environnement de dev sur lequel il y a une conférence demain de Thierry Marianne qui va être très intéressante, j'en suis sûr, que je vous recommande d'aller voir. L'environnement de dev, donc ça va être, par exemple, utiliser Vagrant, mais sauf qu'au lieu de lancer des machines virtuelles, on va lancer des containers Docker. Le support de Docker dans Vagrant est assez récent, il a un ou deux mois, je crois, mais ça marche plutôt bien. On peut faire de l'intégration continue. Il y a Drone.io, par exemple, qui fait ça, qui est donc une boîte qui fait, grosso modo, c'est un Travis, sauf que derrière, il y a des containers. Donc ça marche plutôt bien. On peut faire de la pré-prod continue. C'est le moment où je fais un peu ma pub parce que c'est mon service à moi, mais grosso modo, ça permet de faire des choses comme à chaque fois qu'on push du code, on peut créer un container avec une version qui marche de l'appli et la pushée et faire, par exemple, soit la démo de notre sprint Scrum, ce genre de trucs. On peut faire ça, donc c'est assez pratique. On peut faire du déploiement continu avec, par exemple, comme outil Verker qui est un très très bon outil qui permet en fait de créer un pipeline de build et de sortir à la fin. Donc il peut sortir plusieurs choses, mais on peut entre autres sortir un container. C'est vachement intéressant et on peut aussi faire, et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font, un platform as a service privé. Là, je me rends compte que je n'ai pas fini ce slide, mais ce n'est pas très grave. C'est l'avant-dernier. En fait, au début, je voulais mettre plein tous les petits jolis logos, sauf que je me suis rendu compte que la moitié n'ont pas de logos et le reste, ils ont genre des logos blancs sur fond blanc. Mais du coup, c'était juste pour montrer qu'il y a énormément de gens qui font du pass privé, en général, open source, Flynn, Docu, Mesos, Octoos, tout ça, ça vous permet d'avoir un genre de Heroku chez vous, au final, en très très vite. Et voilà, donc on peut faire tout ça avec Docker et j'en ai fini avec ces slides. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous, on utilise Ansible, on peut pas être chef des outils de provisioning. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un choix à faire entre ces outils de provisioning et Docker ou c'est complémentaire ? Ça se situe comment, en fait ? Alors, je dirais que c'est complémentaire mais qu'il y a quand même des choses à savoir. À savoir que, par exemple, la plupart du temps, moi, ce que je vois faire, c'est dans un Dockerfile, t'installes Ansible et puis tu lances ton playbook pour provisionner ton container, par exemple. Le problème de faire ce genre de choses, c'est que tu perds une de grosses grosses features du Dockerfile, c'est le cache. C'est que chaque instruction du Dockerfile, il faudrait que je le rajoute d'ailleurs dans mes slides, chaque instruction du Dockerfile est cachée et à chaque build subséquent, ne sera pas re-exécuté. Donc le problème évident quand on sait ça, c'est que voilà, tu lances ton playbook en Siebel, c'est cool, sauf que à chaque build, tu vas ré-exécuter tout ton playbook. C'est un problème ou pas ? Ça dépend, c'est à toi de voir. Au final, je pense que ça peut être quand même vachement intéressant si tu as déjà des profils de provisionning dans ce genre-là. Sinon, je pense que Docker peut remplacer ce genre de choses. Après, je ne suis pas un vrai ops, donc je ne peux pas non plus dire n'importe quoi. Mais pour moi, c'est ma vision de Docker. Je profite parce que je vois que tu as un ordinateur de la marque à la pomme. Du coup, pour l'option tirée V de Docker, est-ce que tu passes par le petit workaround qui consiste à monter un répertoire avec SSHFS depuis ta machine Linux sur la machine boot to Docker ? En fait, je passe par le gros workaround de lancer des VM avec Vagrant et de ne pas du tout faire du Docker directement dans OSX. Après, si je me souviens bien, je crois que le support des partages dans Boot to Docker soit est en cours d'écriture, soit est très, très bientôt. Mais sinon, c'est ça, chez FS, c'est vrai que je pense que je ferais ça. je n'utiliserais pas NFS parce que je n'en peux plus de ce truc, mais je ferais ça, je pense. Mais je conseille, en fait, je conseillerais plutôt de lancer une vraie VM avec Vagrant et de tout faire à l'intérieur de la VM. Pour moi, ça reste plus simple, en fait. Même si on perd l'avantage du container super léger. Moi, j'ai une question pour utiliser Docker au niveau des environnements de dev. on est obligé toujours de travailler les fichiers qui sont dans le container depuis le container où on a un moyen de partager le volume vers le host directement. Moi, en fait, j'ai créé un container où je stocke les fichiers du projet dedans et par contre, je suis obligé d'utiliser un serveur FTP pour y accéder depuis mon éditeur qui est sur ma machine. En fait, tu as plusieurs façons de régler ce problème. Tu peux monter un répertoire de ton ordi direct dans le container. Tu peux faire ça. Tu peux aussi faire des trucs qui sont un peu qui sont entre le malin et le what the fuck mais qui tendent plus vers le malin en fait parce que par exemple, il y a donc Solomon, le créateur de Docker, lui, ce qu'il fait par exemple sur certains de ses projets, en fait, il crée un container avec Eclipse dedans et il n'a plus qu'à lancer genre son container avec des habits de subterfuge sur le display et récupère son Eclipse sur son ordi et ça marche comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a une bonne méthode. Après, le coup du FTP, franchement, si ça marche, pourquoi pas ? En l'occurrence, ce que je ferais peut-être plutôt, c'est du SSHFS comme on disait juste avant pour faire du partage en live. mais la première solution qui me viendrait à l'esprit, c'est de faire un run-v pour monter le répertoire de ton projet dans le container. C'est plus comme ça que je ferais. Bonjour, j'aurais une question. Je suis ici. Tu proposais les cas d'utilisation possibles de Docker. Aujourd'hui, dans ma boîte, on a une problématique, c'est la problématique de la page blanche, tout est à faire. est-ce que tu penses aujourd'hui que Docker, vu la jeunesse du produit, est-ce qu'il est possible de faire un environnement de développement, enfin un environnement complet, du début jusqu'à la fin, de la dev, de l'intégration jusqu'à la prod, en passant par l'intégration continue et tous les cas que tu as pu citer ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Et est-ce que tu penses qu'on doit le faire ? Alors... Ou est-ce que tu penses que, comme j'avais vu la présentation d'une des personnes de DotCloud qui disait que pour lui, Docker, c'était qu'un ingrédient et que se baser uniquement sur Docker était peut-être une erreur ? Quel est ton avis sur la question ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment le niveau de maturité de Docker qui vient de faire un bon quand même assez... Parce que là, ils ont annoncé la 1.0 qui recommande officiellement pour une utilisation en prod. Avant, ce n'est pas le cas. après, il y a la grosse question qu'on me pose souvent également de mes containers de mon environnement de dev, est-ce que je peux les envoyer direct en prod ? Pour moi, ce n'est pas le but de Docker. Tu vas avoir tes containers de dev, tu vas avoir tes containers de prod et pour moi, je pense qu'il y a des contraintes qui ne sont pas les mêmes dans les deux environnements. Notamment au niveau de la configuration ou d'avoir un seul gros container ou d'avoir plein de petits containers. Au final, je pense que ta question se résume à est-ce que je peux utiliser Docker comme vagrant au niveau du dev et en plus avoir un système qui me permet d'envoyer en prod. Je pense que oui, après, les outils n'existent pas forcément tous déjà mais c'est, je ne vais pas dire trivial mais c'est facile d'écrire la glu entre les choses. Donc, moi, je ne le fais pas parce que mes projets, j'ai la flemme de les mettre dans des containers d'ailleurs, mais sinon, sinon, je le ferai, il n'y a pas de problème parce que, comme on a vu tout à l'heure avec des services comme Verker, par exemple, tu vas pouvoir automatiser en fait tout ton pipeline de ton environnement de dev à ton environnement de prod et tu peux très bien builder tes containers chez toi, les pousser sur Docker Hub et après, avec des hooks, dès que tu as un nouveau container qui arrive sur Docker Hub, tu le déploies, ce genre de choses, c'est carrément faisable. Après, au niveau de est-ce que c'est bien de le faire, je pense que ça dépend un peu du cas d'utilisation de tout le monde et ça dépend si, en fait, tu as des gens qui connaissent bien Docker dans ta boîte et qui sont prêts à assurer derrière si, genre, il y a un 0D qui sort, il faut être là, parce qu'il ne faut pas oublier que Docker, ce n'est pas non plus la silver bullet, tu n'as pas besoin de dire, tu ne peux pas dire j'apprends Docker, ça y est, je suis un ops, ce n'est pas possible, il faut quand même avoir pas mal de notions. Donc, ce n'est pas forcément simple mais c'est carrément faisable. Merci. Oui, toujours pour parler Docker et prod, j'ai une jolie prod, j'ai quelques conteneurs, comment je gère les ressources entre le conteneur qui contient une base, le conteneur qui fait le front et qui ne se marche pas sur les pieds bêtement ? Tu vas utiliser des outils d'orchestration pour faire ça. Il y en a pas mal qui existent, comme je disais tout à l'heure, il y a... Je vais retrouver le slide rapido. C'est où ? En fait, il y a... Je ne trouve plus. Je suis complètement... Ah, si. Il y a des choses qui sont des outils tierce-party qui ne sont pas officiellement maintenus par Docker. Mais des choses comme Gaudi, Fig, je pense qu'avec Vagrant, on pourrait le faire aussi. Tout le monde utilise Vagrant, je pense, pour du dev, mais je pense que c'est assez bien foutu pour qu'on puisse utiliser pour orchestrer de la prod. Il n'y a pas que ces outils-là, il y en a plein. Il y a notamment des trucs qui sont plus ou moins graphiques, genre il y a Shipyard, je crois, le nom, qui est en gros une espèce d'appli web tu vas pouvoir gérer tes containers, tu te connectes à ton panel d'administration de tes containers et tu fais, boum, je vais lancer un container, je vais linker un tel autre, bim bam, boum. Et du coup, tu as des outils qui te permettent de faire ça super facilement. Donc, c'est comme ça que je gérerai l'orchestration de prod. Pas de ? En fait, ce que tu peux... Alors, je ne sais pas du coup si c'est l'essence de ta question, mais tu peux limiter l'accès aux ressources de tes containers. Tu peux dire tel container, en fait, il va utiliser maximum 200 mégadrames. C'est ça que tu veux dire ? Par exemple, tu peux pondérer l'utilisation du processeur. Après, en fait, tu peux faire tout ce que tu peux faire avec l'excès et avec les contrôles groups, etc. Donc, si tu t'y connais, tu peux faire ce que tu veux. Après, en native, dans Docker, tu n'as que la gestion de la RAM et la pondération des processeurs de l'accès aux process. Voilà. C'est mieux ? Si je ne dis pas de bêtises, à la DockerCon, il y a New Relic qui a annoncé qu'on réalise un... Alors, je ne sais pas justement ce que c'est. Et je ne sais pas si tu as entendu parler et si tu avais plus d'informations. Je crois que c'était justement pour pousser des conteneurs en prod. Enfin, c'est ce que New Relic utilisait pour... Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas compris. New Relic. Le truc de ça, c'est en monitoring. Oui. Alors, New Relic, je ne sais pas du tout ce qu'ils font pour le coup. Je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'annonces à DockerCon et notamment, il y a eu le truc de Google qui a un nom à coucher dehors, qui s'appelle Kubernetes, je crois, un truc du genre, qui a leur outil d'orchestration et avec lequel ils vont pouvoir faire ça. Mais je crois que New Relic, je ne suis pas plus au courant que ça. Une question ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Oui, Elixé, par exemple, si tu sais en faire. C'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire une alternative vraiment à Docker, l'outil en tant que tel avec toutes les fonctionnalités qu'il apporte. Je ne suis pas sûr, sûr. Je ne la connais pas, en tout cas. Si quelqu'un en connaît, je veux bien le mettre là, comme ça. Parce que ce n'est pas que une surcouche à Elixé. En fait, le truc qui est quand même assez énorme qu'ils font dans Docker, c'est tous les projets open source qui gravitent autour de Docker, genre LibContainer, qui est finalement le driver de containerisation, donc qui va gérer tout l'accès à Elixé. En fait, ce truc-là, il pourrait très bien écrire un nouveau driver et c'est ce qu'ils vont faire, je pense, pour utiliser les zones ou les jails, ce genre de trucs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un intérêt tout de suite à ce qu'il y ait une alternative à Docker. Moi, j'aimerais revenir sur le côté dev-prod. Tu as l'air de dire que Docker, c'est un outil génial pour l'environnement de dev et tu as l'air moins convaincu en ce qui concerne la prod. Pourtant, avec StageOne, tu proposes quand même un service qui est dédié plutôt à la pré-prod, justement, au test. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du dev qui essayent justement d'avoir des environnements de dev qui sont les plus proches possibles de la prose. On parle d'ISO-prod à chaque fois. On essaye avec les VM avec Vagrant, c'est pour ça aussi qu'on le fait. Mais du coup, quel est ton point de vue là-dessus ? Parce qu'on voit par exemple qu'il y a Google, Amazon qui commencent à se positionner, faire des services tout packagés pour faire du Docker automatiquement. Est-ce qu'il faut tendre vers ça ou est-ce que pour toi ça reste deux choses différentes ? En fait, je pense que tu as plusieurs cas d'utilisation d'un container. Tu vas avoir effectivement tes containers de prod. Pour moi, tu as plusieurs types de pré-prod. Tu as la pré-prod qui doit être ISO-prod parce que c'est celle où tu vas dire ça, si je déploie, ça marche. Donc, il faut que ce soit ISO-prod. Pas de compromis là-dessus. Tu vas avoir la pré-prod qui va être... Je vais juste faire tester la fonctionnalité à mon client qui n'a pas forcément besoin d'être ISO-prod mais c'est quand même mieux, c'est sûr. Et tu as ton environnement de dev qui va, lui, pour le coup, c'est toujours mieux que les choses ressemblent le plus à la prod mais je pense qu'il y a différents niveaux de contraintes à ce niveau-là. Et après, pour ce qui est de faire de la prod, là, tout de suite, avec Docker, comme je disais tout à l'heure, maintenant, ils recommandent officiellement... Enfin, ils disent OK, vous pouvez faire de la prod avec 1.3.0. Moi, personnellement, je pense que ça manque encore un peu de tool-ing. Ça vient très vite, donc ça va être résolu très très vite. Mais disons que faire de la prod avec Docker, il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et c'est une question de est-ce que je suis prêt ou pas, quoi. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se font, notamment avec tous les outils d'orchestration, les choses comme CoreOS ou Project Atomic de Red Hat, qui sont, en gros, des OS qui tournent avec que du Docker dedans. Genre, les packages, c'est genre style apt-get, sauf que ça a apt-get des containers, quoi. Et du coup, je trouve le concept assez intéressant. Et ce genre de choses, je pense, vont pousser vers un cloud, finalement, un peu homogène sur tous les providers et qui vont permettre de faire de la prod super facilement et de changer de provider de prod, surtout, si ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce qu'un container, enfin, si Docker évolue en termes de versionning, est-ce qu'un container marchera tout le temps, en fait, pour reconstruire avec une nouvelle version de Docker ? Je pense que c'est le but annoncé, en tout cas. je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de faire en sorte d'avoir des versions de Docker qui ne soient pas becwork compatibles, mais disons que je pense que de la façon dont ils vendent Docker, ce serait contre-productif pour leur communication d'avoir une version qui ne marche pas, qui fait que les anciens containers ne marchent pas. Donc je pense qu'on peut dire, en fait, il faudrait demander l'avis pour le coup de Docker pour savoir leur position, mais ça me paraît assez sain de tabler sur cette position-là. Je n'ai pas bien compris la dépendance avec BetterFS et EOFS. Il me semblait que BetterFS n'était pas non plus très stable, officiellement, tout au moins. En fait, le truc, au niveau des systèmes de fichiers, une première chose, il y a plusieurs drivers. tu peux changer, par défaut, c'est utilisé UFS, tu peux changer, utiliser BetterFS ou Device Mapper, selon ce que tu préfères, ce que tu as à ta disposition. Il conseille quand même globalement d'utiliser UFS. Donc pour le coup, BetterFS n'est pas stable, ça rejoint un peu ce que tu dis. Après, pour l'utilisation de, qu'en fait Docker, en fait, c'est pour faire une union de systèmes de fichiers. Donc on a notre image qui, comme je disais tout à l'heure, en fait, est en lecture seule. Et par-dessus ça, en fait, un container, qu'est-ce que c'est ? C'est rien qu'une image avec un système de fichiers en écriture par-dessus. Et en fait, pour joindre ces deux systèmes de fichiers, on utilise des systèmes de fichiers qui permettent de faire une union, en fait, entre les deux systèmes. Est-ce que ça répond mieux à la question ? Ben, merci. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada